Ah, désolé Renaud, je me suis trompé de tuto ! Bonjour, bienvenue à tous sur Aqualogic TV. Aujourd'hui, tuto technique. Dans le cadre des conceptions des filtres plantés de roseaux, lorsqu'on est en usage toilette sèche, ou éventuellement en usage de résidence secondaire, eh bien, on a moins de matière à apporter, à manger, aux fragmites, aux roseaux. Alors, les roseaux, ils ne vont pas juste nourrir de l'eau de pluie qui tombe. L'eau de pluie, ça leur donne à boire, mais ça ne leur donne pas à manger. Donc, pour rappel, ce qui leur permet de se développer, c'est les matières fécales, les urines, les graisses de cuisine, et toutes ces cochonneries qu'on peut rejeter dans nos eaux usées. Bon, quand on est en toilette sèche, on composte nos matières fécales et éventuellement nos urines également. Donc, pour compenser le manque de matières carbonées qui sont nécessaires au développement des roseaux, moi, j'ai une astuce. Cette astuce, c'est de remplacer la matière qui devrait se décomposer au fur et à mesure des saisons, par soit du broyat de végétaux. Alors ça, c'est tout simplement du bois de haie que j'ai coupé, que j'ai taillé, et que j'ai broyé avec un broyeur à couteau. Donc, ça fait des petits copeaux comme ça, de 1 à 2 cm. Alors, il y a quelques branchettes qui passent, mais ce n'est pas grave. Et le principal, c'est de mettre un couvert comme ça, carboné, en surface du filtre planté de roseaux, là. Et je précise là où vous voyez que l'effluent, donc l'eau usée de votre maison, ne va pas. Souvent, c'est au fond de la phyto. Vous avez le côté avec la répartition et le fond qui reste vide. Les roseaux, vous les sentez souvent plus fétichés. Juste en imposant ce paillage, alors ce paillage de BRF, de broyat, peut être remplacé par un compost mûr de toilettes sèches, éventuellement de la paille, mais surtout pas de pelouse. La pelouse, elle va se compacter, elle va venir s'étouffer et fermenter. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est aérer le dispositif par un broyat léger qui va se dégrader progressivement et amener de la matière carbonée directement dans les rhizomes des roseaux. Pour le faire, vous prenez juste un seau et vous allez mettre 1 à 2 cm d'épaisseur en surface directement du sable. Une fois que le paillage est mis en place sur la phyto, ou du moins la zone qui n'est pas tellement desservie par l'eau usée arrivant de la maison, on le voit bien là ce paillage. Le premier effet, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, c'est la dégradation du bois qui va donner à manger en matière carbonée au roseau. Ça c'est le premier effet recherché. Le deuxième, c'est éviter l'arrivée directe des rayons du soleil sur le gravier, sur le sable de surface, qui peut être jaune, qui peut être rouge ou blanc selon la carrière. Dans mon cas, il est gris foncé. Et en été, en rayonnement direct du soleil, ça chauffe. Et le fait de chauffer le sable, ça assèche les rhizomes et ça évapore l'eau contenue dans le filtre. Donc ça n'aide pas du tout le développement des roseaux. Et le troisième effet, c'est de conserver l'humidité, mais ceux qui jardinent un peu le savent, un tout paillage conserve l'humidité dans le sol. Et lorsque les vers de terre arrivent en place dans la phyto, ça facilite aussi le travail de brassage des vers de terre. Donc mettre un paillage de type BRF sur la phyto-épuration, surtout en usage toilette sèche, éventuellement en usage de résidence secondaire, est très utile et permet là encore de développer nos amines et fragments. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada